Élevons nos pensées vers Dieu, et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Oubli du passé C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement, ou bien aussi exalter notre orgueil, et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eut apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent dans le même milieu où il a déjà vécu, et se trouve en relation avec les mêmes personnes, afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il connaissait en elle celle qu'il a haïe, sa haine se réveillerait peut-être, et dans tous les cas, il serait humilié devant celle qu'il aurait offensé. Dieu nous a donné, pour nous améliorer, juste ce qui nous est nécessaire et peut nous suffire. La voie de la conscience et nos tendances instinctives, il nous ôte ce qui pourrait nous nuire. L'homme apporte en naissant ce qu'il a acquis, il naît ce qu'il s'est fait. Chaque existence est pour lui un nouveau point de départ. Peu lui importe de savoir ce qu'il a été. Il est puni, c'est qu'il a fait le mal. Ces tendances mauvaises actuelles sont l'indice de ce qui reste à corriger en lui. Et c'est là sur quoi il doit concentrer toute son attention, car de ce dont il s'est complètement corrigé, il ne reste plus de traces. Les bonnes résolutions qu'il a prises sont la voie de la conscience qu'il avertit de ce qui est bien ou mal, et lui donne la force de résister aux mauvaises tentations. Du reste, cet oubli n'a lieu que pendant la vie corporelle. Rentré dans la vie spirituelle, l'esprit retrouve le souvenir du passé. Ce n'est donc qu'une interruption momentanée, comme celle qui a lieu dans la vie terrestre pendant le sommeil, et qui n'empêche pas de se souvenir le lendemain de ce qu'on a fait la veille et les jours précédents. Ce n'est même pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé. On peut dire qu'il ne le perd jamais, car l'expérience prouve que dans l'incarnation, pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, l'esprit a la conscience de ses actes antérieurs. Il sait pourquoi il souffre, et qu'il souffre justement. Le souvenir ne s'efface que pendant la vie extérieure de relation. Mais à défaut d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ces instants d'émancipation de l'âme, s'il a su les mettre à profit. Et nous voilà à nouveau sur Terre à vivre une nouvelle fois parmi ceux que nous avons côtoyés dans le passé. Nous sommes ici afin de découvrir et d'apprendre, mais aussi afin de renforcer nos apprentissages. et de mettre fin à toutes ces mauvaises habitudes que nous aimons hélas encore trop souvent cultiver. Certaines situations vécues dans le passé doivent être réajustées afin que nous puissions être en accord avec les lois de Dieu. Car toute infraction à cette loi qui est émise par Dieu doit être réajustée. Rien ne devra être laissé en désaccord avec cette loi parfaite. C'est ainsi que nous aurons à payer la moindre de nos dettes. Notre conscience nous guide. Notre cœur est là pour nous inviter à aimer. Car nous sommes venus pour cela. Nous sommes venus pour faire le bien, pour aimer. juste aimer. Et malgré cette simplicité apparente, nombreux d'entre nous préférons nous complaire dans le mal. Sachons que le mal que nous faisons subir à l'autre c'est ce que nous aurons c'est ce que nous aurons à recevoir et souvent au centuple. Car nous recevons ce que nous donnons. Et nous avons à comprendre cette loi à travers nos différentes expériences. si nous nous complaisons dans le mal c'est à nous-mêmes d'abord que nous faisons du mal. Alors si nous voulons être heureux pourquoi rester dans cet état de fait ? Il nous appartient de changer de comportement afin d'obtenir d'autres résultats. Soyons très attentifs à ce que nous faisons. Car les conséquences sont souvent très graves. Avant de venir ici dans la matière afin de nous expérimenter dans de nouvelles situations dans de nouveaux rapports aux autres et à soi-même nous prenons certains engagements et puis avant juste avant de venir dans ce corps et de naître ici dans la matière le voile de l'oubli nous recouvre et nous nous gardons juste l'essentiel pour débuter dans cette vie. bien sûr qu'au fur et à mesure de nos expériences ici la mémoire nous revient par bribes par morceaux parfois de façon très nette même et nous invite à aller de l'avant à faire en sorte de réajuster ce qui doit être réajusté. comprenons que si nous avions la mémoire pleine et totale nous serions paralysés face à cette-ci nous serions soit orgueilleux d'avoir fait d'avoir aidé d'avoir contribué au bien de l'autre ou alors tellement honteux d'avoir diminué et fait souffrir notre frère dans les deux cas nous serions bien diminués face à ce progrès moral que nous sommes venus faire ici et parfois même cela nous empêcherait de réaliser un quelconque progrès parce que notre orgueil enlèverait tout le mérite que nous avons à réaliser le bien et puis la honte nous empêcherait tout simplement de faire un quelconque pas donc pour toutes ces raisons l'oubli du passé est nécessaire c'est comme si nous avions une nouvelle opportunité de faire le bien de choisir en âme et conscience comme si nous avions effacé toute l'ardoise et que on nous présente à nouveau la possibilité de recommencer n'est-ce pas un beau cadeau qui nous est fait voilà ce que Dieu est juste et bon il nous propose à chaque fois de recommencer et la punition serait de recommencer ad vitam aeternam sans cesse la même situation là ce serait effectivement une dure expiation une dure épreuve un enfer même car la situation se répète encore et encore et encore et encore sans cesse sauf que à un moment donné la souffrance est telle que nous implorons de l'aide et là se produit le changement tant attendu un changement où l'on va faire du bien on se fera du bien à soi-même tout d'abord et puis on commencera à comprendre qu'on peut le faire aussi à notre semblable à notre prochain à tous nos frères comprenons alors comment être en lien avec Dieu prenons le temps de comprendre cela en obsédant nos frères en les perturbant en les malmenant en se moquant d'eux en leur volant leurs opportunités et leur temps nous sommes en train de nous nuire à nous-mêmes plus qu'à eux le scandale est nécessaire mais attention par qui vient le scandale et si nous sommes source de scandale nous devrons payer réajuster ce que nous aurons fait en tort à l'autre car cette loi parfaite que Dieu a créée ne peut être distordue il n'y a aucune exception soyons soyons très attentifs dès à présent à ce choix de vie que nous faisons et cherchons à faire le bien en toute situation car sinon la souffrance apparaît et nous serons aux premières loges heureusement il y a des moments de répit pendant lesquels nous pouvons changer d'avis faire un autre choix mais Dieu frappe toujours dans ces moments où nous sommes au plus haut et plus nous sommes haut plus la chute sera difficile soyons très attentifs à ça et préservons nous de cette chute de cette lourde chute car parfois nous nous complaisons tellement dans le mal qu'il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière plus aucune possibilité de le faire par soi-même les opportunités sont gaspillées et arrivent un moment où il n'y en a plus et là nous ne pourrons plus avancer seuls nous serons obligés de demander de l'aide obligés de demander à celui que nous avons offensé de bien vouloir nous pardonner de demander à Dieu de bien vouloir nous envoyer un messager auprès de nous pour nous tirer de cette situation compliquée alors si nous voulons être heureux commençons aujourd'hui à être attentifs à ces choix de vie et peut-être reconsidérer nos choix merci pour cette nouvelle opportunité de faire le bien qui nous est accordé maintenant prions ensemble pour que nous puissions aller au-delà de ce moment pénible et découvrir combien il est heureux d'être sur le chemin qui mène à Dieu en faisant le bien et nous redécouvrirons une autre façon de vivre bien plus agréable que la paix soit dans chacun de nous ainsi soit-il sur le plan je suis de l' SBS